De l'argent mais surtout du prestige à gagner. A l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique, l'Association Internationale de la Presse Sportive a lancé en partenariat avec AGL un prix pour les meilleurs journalistes sportifs. A la Maison de la Presse, le vendredi 12 janvier 2024, l'initiative a été présentée aux journalistes sportifs membres de l'Union Nationale de la Presse Sportive de Côte d'Ivoire. Une démarche à encourager selon Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Nous avons un métier qui est plus ou moins ingrat. Le fait de prendre de telles initiatives nous permet vraiment, comme je l'ai dit tantôt, de sortir de l'obscurité à la lumière. Et c'est important pour nous journalistes de nous célébrer nous-mêmes. Ce n'est pas de l'auto-célébration fortuite, mais c'est une auto-célébration légitime. Le fait que l'Association Internationale de la Presse Sportive, en section Afrique, initie un tel prix, ne peut que nous réjouir. Sont acceptées pour ce concours les productions du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024. Les journalistes de tous les pays africains peuvent soumissionner dans les différents genres journalistiques jusqu'au 20 janvier 2024. Participer au développement d'un continent, c'est certes les infrastructures, mais c'est aussi les hommes. Et pour nous, la presse est un métier stratégique dans le développement des populations. Et donc nous, je dirais que HGL et la presse locale, c'est une vision partagée autour des valeurs d'excellence. En Côte d'Ivoire, nous sommes partenaires de l'INCI sur plusieurs projets. Au Burkina, nous avons compagné la presse. Burkina Béa Parti, c'est quoi la compétition. Et il faut préciser également que nous sommes partenaires de la Confédération africaine du football et également de la Fédération ivoirienne du football. Le prix du meilleur journaliste sportif de l'Association internationale de la presse sportive en est à sa première édition.